Bonjour à tous les cloudistes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je propose qu'on se retrouve pour parler ensemble d'un fait d'actualité. Et ce que j'attendrai de vous, c'est que vous puissiez me répondre en commentaire parce que j'aimerais vraiment avoir votre avis, votre analyse sur le sujet. Aujourd'hui, on va parler d'Ubisoft et ce que je vais vous partager, c'est simplement ma réflexion sur le sujet. Et en aucun cas, je pense avoir la vérité absolue sur le sujet. Donc, c'est pour ça que j'attends vraiment qu'on puisse en parler, en discuter sagement, poliment, évidemment, en commentaire et puis sur notre Discord aussi, si vous le désirez. Alors, vous avez certainement vu passer l'information que depuis quelques jours, il y a une chute vertigineuse du cours de l'action Ubisoft en bourse. Et c'est assez inquiétant ici pour tous ceux déjà qui ont investi sur Ubisoft et puis pour nous aussi en tant que joueurs. Ubisoft, une boîte de développement française qu'on apprécie. C'est vraiment un éditeur aussi qui a extrêmement de... une grande renommée, pardon, excusez-moi. Et donc, je propose qu'on puisse en parler ensemble. Déjà, de se poser la question, pourquoi est-ce que Ubisoft en est là où il en est aujourd'hui ? Il y a plusieurs éléments, évidemment, qui peuvent être mis en avant et vous retrouverez d'autres vidéos qui pourront rentrer encore plus dans les détails, notamment sur l'historique d'Ubisoft. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu, dans ces dernières années, un certain sentiment, pardon, de lassitude, de lassitude notamment sur les grandes licences qui ont eu tendance à être dans un phénomène de redondance et de manque de créativité. On a vu ça notamment avec la licence Assassin's Creed, notamment avec Valhalla, c'est là où il y a eu le paroxysme de ce que je présente ici. C'est-à-dire qu'on a eu un jeu qui était extrêmement long, avec une durée de vie, en mon sens, artificiellement rallongée, avec tout un tas de quêtes annexes qui étaient très redondantes, qui se ressemblaient toutes les unes les autres. Et donc, il y avait une sorte de lassitude, notamment du côté de Assassin's Creed. Et c'est vrai que lorsque l'on observe l'évolution entre la nouvelle mouture d'Assassin's Creed qui avait lieu en Égypte, et puis ensuite en Grèce, et puis ensuite avec Valhalla, on avait le sentiment d'avoir une dégradation dans la qualité de la proposition scénaristique de ce qui nous était proposé. Alors oui, Valhalla était extrêmement joli, je trouve qu'il était vraiment joli, mais d'un point de vue scénaristique, d'un point de vue créativité, on avait l'impression finalement qu'il n'y avait rien de nouveau, et qu'on était plutôt sur quelque chose de redondant et de fatigant. C'était vraiment un jeu trop long. À côté de ça, on a aussi Far Cry. Far Cry, une licence emblématique aussi du côté de chez Ubisoft. Et là aussi, Far Cry 4, 5 et 6, on a eu un peu le même sentiment. Même si de mon côté, je vous le dis, Far Cry 6, je l'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup aimé l'histoire, j'ai aimé le jeu en lui-même, mais malgré tout, le jeu recèle d'énormément d'éléments de redondance, et ça a pu fatiguer, ça a pu lasser les joueurs. On a eu un très gros jeu qui est arrivé ensuite, avec Skull & Bones, qui n'a absolument pas trouvé son public, et puis aussi Avatar Frontiers of Pandora, qui lui, nous mettait une claque d'un point de vue graphisme, mais d'un point de vue gameplay, on avait un peu l'impression d'être proche d'un Far Cry, il n'y avait pas beaucoup de nouveautés. Moi, je l'ai trouvé assez ennuyant, du coup, ce jeu-là. Et donc, on avait tous ces jeux qui étaient là du côté de chez Ubisoft et qui ont eu tendance à amplifier ce sentiment de manque de créativité et de manque de prise de position, de prise de danger, de se mettre en danger pour essayer de proposer quelque chose de nouveau. Et puis, à côté de ça, on a eu la sortie d'un certain nombre de jeux qui, eux, justement, ont osé se mettre en danger et ont proposé quelque chose de différent. On peut notamment penser aux Prince of Persia, les deux Prince of Persia qui sont sortis dans les derniers mois qui viennent de passer, que ce soit The Lost Crown ou que ce soit Rogue, avec une proposition différente, avec des graphismes aussi qui étaient totalement assumés. et ces jeux-là étaient de véritables pépites. Ils ont été appréciés. Malheureusement, j'ai l'impression que, malgré la qualité, que ce soit scénaristique ou de gameplay, ils n'ont pas eu le succès commercial escompté. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Et puis, on a eu aussi, dernièrement, Star Wars Outlaws. Pour moi, ça a été un véritable coup de cœur. J'ai aimé énormément ce jeu. J'ai fait l'ensemble de l'histoire principale. Et d'un point de vue de l'immersion, d'un point de vue de la découverte, ça a appelé vraiment à la contemplation, à explorer, à l'exploration. Et je crois que pour tous ceux qui sont fans de Star Wars, il y a eu vraiment un effet « waouh » de pouvoir découvrir, que ce soit Tatooine ou que ce soit tant d'autres lieux emblématiques. Se promener ici, dans tout cet univers Star Wars, pour moi, c'était vraiment incroyable. Alors, oui, il faut le dire, d'un point de vue gameplay, il n'y avait rien de nouveau, il n'y avait rien de transcendant. Mais d'un point de vue immersion, et c'est vraiment ce que j'attendais ici pour ce jeu d'aventure, c'était pour moi tout simplement exceptionnel. Vraiment, je le dis, j'ai vraiment beaucoup aimé ce jeu d'Ubisoft. Mais voilà, là aussi, et sans malgré le fait qu'il y ait eu quand même un succès critique, en tous les cas, les critiques n'ont pas été trop négatives sur ce jeu, les joueurs n'ont pas forcément partagé mon avis. Et finalement, ça a tranché. Donc ça, c'est un premier point, finalement, qui peut expliquer la chute d'Ubisoft en ce moment. Il semblerait que les propositions de jeu aient du mal à convaincre. Évidemment, ici, ce que je vous dis, ne s'appuie pas sur des chiffres, donc c'est à prendre avec des pincettes. Ça s'appuie surtout sur mon ressenti, qui peut être totalement biaisé, et aussi sur les discussions qu'on a pu avoir ensemble avec la communauté. À côté de ça, il y a eu aussi tout un tas de polémiques qui sont venus entacher ces derniers mois la réputation et l'amour que les joueurs peuvent avoir pour Ubisoft. On a vu qu'il y avait tout un tas de choses en lien avec le wokisme. Alors, est-ce que c'est justifié ou non de le reprocher à Ubisoft ? Je ne vais pas répondre à cette question, tout simplement parce que c'est un sujet qui ne m'a pas du tout intéressé, donc je ne me suis pas plongé plus que ça sur le sujet. Je n'ai pas analysé les jeux d'Ubisoft sous cet angle pour voir si, en effet, oui ou non, il y a une propagande wok dedans. Là, je vous laisse vous faire votre propre avis dessus, mais en fait, ça m'intéresse assez peu de me poser cette question aujourd'hui et d'y répondre avec vous. Mais en tous les cas, il y a eu tout un tas d'éléments qui sont venus aussi entacher la réputation en quelque sorte d'Ubisoft et ça semble avoir eu aussi un impact par rapport à ce que vit Ubisoft aujourd'hui. Et vous l'avez probablement vu et d'autres chaînes le décriront plus. Suite à cet effondrement d'Ubisoft en bourse, il y a eu une lettre ouverte qui a été publiquée, qui met en avant finalement les problématiques. Il y a un certain nombre que je viens de vous exposer et puis d'autres et qui donne des solutions qui sont plus ou moins radicales et notamment on appelle à la démission, etc., de certains dirigeants d'Ubisoft. Je ne vais pas rentrer en détail sur cette lettre ouverte, tout simplement parce que d'autres l'ont fait bien mieux que moi. ils sont bien plus spécialistes sur le sujet. Moi, ce que je voulais évoquer avec vous après cette longue introduction, c'est deux choses. La première chose, elle n'est pas en lien direct avec le cloud gaming, mais c'est un sentiment que je retrouve et que j'ai l'impression qui est partagé par plusieurs d'entre vous. Il semblerait qu'à chaque fois que Ubisoft sorte un jeu, la première chose qui soit mis en avant, en tout cas le premier réflexe d'un certain nombre de joueurs, c'est de directement bâcher Ubisoft en lui reprochant son passé et en considérant que quoi qu'il arrive, ils feront toujours les mêmes erreurs. De mon côté, je ne suis pas du tout dans cette attitude parce que je trouve qu'on devrait toujours laisser la chance à un éditeur ou à des développeurs de pouvoir faire mieux que ce qu'ils ont fait ou alors de pouvoir retrouver la gloire d'antan. Et c'est à chaque fois dans cette attitude que j'aborde un nouveau jeu Ubisoft en lui laissant la chance, en lui laissant le bénéfice du doute positif de me dire « Ok, hier, peut-être que c'était très générique, mais peut-être que pour ce nouvel épisode d'Assassin's Creed, par exemple celui au Japon, ou alors pour ce nouvel épisode de telle ou de telle licence, eh bien, ils vont faire différemment et il y aura peut-être quelque chose d'autre qui nous sera proposé. Je regrette, franchement, de voir tant de négativité dans l'industrie du jeu vidéo et notamment dans les réflexions et dans les discours qu'on peut avoir les uns avec les autres. C'est dommage d'en arriver à être si négatif tout le temps sur l'industrie du jeu vidéo qui est finalement une industrie qui est là aussi pour le divertissement et mettre en avant la créativité des développeurs. Donc, oui, il ne faut pas être dans un monde de bisounours ou dire que tout est bien, tout est beau, tout est gentil. Non, c'est pas ça. Mais c'est de pouvoir laisser à chaque fois quand même le bénéfice du doute à un développeur lorsqu'il propose quelque chose de nouveau et de ne pas partir tout de suite du principe que vu que c'est Ubisoft, eh bien, ça sera générique. Vu que c'est Ubisoft, eh bien, ça ne sera pas bien ou autre chose en fonction finalement de ce qui peut vous animer. Je vous encourage, en tout cas, moi, c'est ce que je veux pour la chaîne, c'est d'essayer de trouver aussi ce qui est bon dans chacune de ces productions. Et comme je vous le dis, de mon côté, dernièrement, je n'ai pas été déçu que ce soit avec Prince of Persia ou que ce soit avec Star Wars Outlaws, eh bien, j'ai vraiment été satisfait ici des jeux qui m'ont été proposés. Par contre, je comprends tout à fait que ça puisse ne pas être votre cas. Un dernier élément que je voudrais partager avec vous, et c'est là-dessus peut-être que j'attends le plus votre réflexion aussi parce qu'on est vraiment dans la spéculation sur cet aspect-là. Oui, il y a un crash d'Ubisoft en bourse, mais Ubisoft garde toujours un atout dans sa manche. C'est ce deal qui a été fait avec Microsoft. Je voudrais rappeler quelque chose quand même concernant Ubisoft. Aujourd'hui, on parle de plus en plus du cloud gaming, il y a de plus en plus d'éditeurs qui sont présents sur les différents services de cloud gaming, mais il y a eu une époque qui n'était pas si lointaine que ça où trouver des éditeurs qui étaient prêts à mettre leur jeu sur les services de cloud gaming, eh bien, c'était assez compliqué. Et depuis le début, il faut le dire, Ubisoft a été très très bonne élève en ce qui concerne le cloud gaming, que ce soit au temps de Stadia ou jusqu'à aujourd'hui, notamment avec Amazon Luna. Ubisoft n'a eu de cesse de proposer ses nouvelles licences et son catalogue sur les services de cloud gaming. Et donc, pour nous, les cloudistes, Ubisoft tire quand même malgré tout une place particulière par rapport à l'investissement qu'ils ont consenti de faire pour le cloud gaming. Et aujourd'hui, c'est vrai que si vous voulez jouer à un jeu Ubisoft, vous pouvez le faire quasiment partout, que ce soit sur Amazon Luna, directement avec un partenariat qui est extrêmement fort, sur GeForce Now, sur un certain nombre de jeux en Xbox cloud gaming. Maintenant aussi, ça débarque sur Boosteroid et on voit qu'il y a aussi un partenariat qui se fait avec Black Nut. Ils sont littéralement quasiment partout. Et là-dessus, on peut les encourager, on peut les féliciter. Et en plus de tout cela, en plus de leur engagement envers le cloud gaming, il y a donc ce partenariat qui a été signé avec Microsoft. Je vous le rappelle un peu d'historique. Vous le savez, lorsque Microsoft a voulu racheter Activision Blizzard King, il y a eu tout un tas de personnes qui se sont opposées à cela, et notamment l'Union Européenne et l'autorité de la régularisation de la concurrence. Et le deal qui est donc passé, que ce soit en Europe, mais surtout en dehors de l'Europe, c'est de faire en sorte pour que Microsoft n'ait pas un monopole sur l'univers du cloud gaming, que les licences cloud gaming pour Activision Blizzard King ne soient pas gérées par Microsoft, possesseur d'Activision Blizzard, mais par Ubisoft qui s'est positionné ici comme partenaire privilégié. À l'heure actuelle, nous n'avons aucune information sur la manière dont Ubisoft va exploiter ses licences en cloud gaming. Mais c'est là où ça pourrait être intéressant de voir notamment sur la bourse comment est-ce que cela va avoir un effet bénéfique ou alors négatif lorsque Ubisoft va annoncer publiquement ses projets pour l'utilisation de ses licences. Est-ce qu'ils vont l'intégrer à l'Ubisoft Plus et permettra ainsi de pouvoir jouer à la fois à toutes les licences Ubisoft mais aussi Activision Blizzard en cloud gaming au travers de l'Ubisoft Plus, que ce soit sur Luna, GeForce Now ou ailleurs, ou est-ce que leurs projets sont différents ? Peut-être même qu'ils vont réserver cela dans une utilisation commerciale en B2B sans jamais finalement en parler plus que cela et permettre à des services comme PlayStation Plus, comme Luna, comme GeForce Now ou d'autres de pouvoir en bénéficier sans avoir le nom Ubisoft qui soit intégré. Ça, je ne sais pas. En fait, de mon côté, ce que j'espère, c'est que ça intègre Ubisoft Plus et que ça permette ici de pouvoir y jouer d'une nouvelle manière. La question qu'on peut se poser aussi, c'est, OK, jusqu'à présent, Ubisoft a été très présent sur d'autres services de cloud, mais maintenant, avec ce catalogue qui devient de plus en plus conséquent avec les jeux Ubisoft, Activision Blizzard, est-ce qu'à un moment, ils vont lancer leur propre service de cloud gaming qui leur appartiendra le Ubisoft cloud gaming ? Eh bien, je n'en sais rien. C'est ici les suppositions, c'est ici les thèses que je pose devant vous et j'attends d'avoir vos retours. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que Ubisoft va faire, selon vous, avec ses licences Activision, Blizzard et King ? Ça m'intéresse vraiment d'avoir vos avis et la question que je me pose, c'est finalement, quand ils vont en parler publiquement, est-ce que le cours de l'action Ubisoft va remonter pour finalement réatteindre un niveau qui soit honorable pour une telle entreprise ? Voilà ce que je pourrais vous partager. C'est simplement, je ne sais pas si c'est un billet d'humeur, une analyse, en tous les cas, ce que je veux surtout, c'est de pouvoir en parler avec vous. Alors, vous le voyez, je ne suis pas dans mon studio, il y aura peut-être un fond vert après, il y a une lumière qui est juste au-dessus de moi, donc les conditions ne sont pas excellentes, mais je veux quand même prendre ce temps avec vous pour en parler. Écoutez, j'attends vraiment vos retours en description, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi votre avis, même s'il est différent du mien, ça me fait plaisir de pouvoir le lire. La seule chose que je vous demande, c'est qu'on fasse cela dans le respect, mais d'une manière générale, les Claudis, vous êtes très respectueuses, donc je vous remercie. Je vous remercie pour votre soutien, on approche tout doucement des 4000 abonnés et d'ailleurs, vous verrez, j'ai avec nos partenaires un certain nombre de cadeaux à vous faire gagner à cette occasion-là, mais je vous en parlerai une fois que le palier des 4000 abonnés sera franchi. Je vous encourage à vous abonner, mettre le petit pouce bleu, évidemment, à passer une bonne fin de semaine dans les nuages.